Il est désormais interdit à M. de Fournasse de prendre part aux travaux de l'Assemblée et de reparaître dans son enceinte jusqu'à l'expiration du 15e jour de séance à partir d'aujourd'hui. Je lui demande donc de bien vouloir quitter l'enceinte de l'Assemblée nationale. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Le bureau de l'Assemblée nationale vient de se réunir et a entendu M. Grégoire de Fournasse. Le bureau a décidé de proposer à l'Assemblée de prononcer à son encontre la censure avec exclusion temporaire sur le fondement de l'article 70 du règlement de l'Assemblée nationale, en vertu duquel peut être sanctionné un député qui se livre à des manifestations troublant l'ordre ou qui provoque une scène tumultueuse. Donc je vais vous demander de vous prononcer. Et je demande à ceux qui se prononcent en faveur de la censure avec exclusion temporaire contre M. de Fournasse de se lever. Je vous remercie. Je demande à ceux qui sont contre la censure de bien vouloir se lever. Je vous remercie. Donc l'Assemblée a prononcé la censure avec exclusion temporaire. Cette sanction est la plus sévère prévue par notre règlement intérieur. Et n'a, et je voudrais que chacun mesure bien ce que cela signifie, été prononcé qu'une seule fois depuis 1958. Le libre débat démocratique ne saurait tout permettre. Certainement pas l'invective, l'insulte, certainement pas le racisme, quelle qu'en soit la cible. Il est la négation des valeurs républicaines qui nous rassemblent dans cet hémicycle. J'en appelle à la dignité de nos débats, au refus de toute haine et de toute violence fut-elle verbale, et au respect de nos valeurs, de nos concitoyens et de notre Assemblée nationale. Et j'y veillerai à chaque instant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !